Celle que je reçois maintenant est mannequin star à l'agence Ford à New York. Tout le monde en parle car il y a encore un an, elle passait son bac à Gif sur Yvette. Voici Noémie Lenoir. Noémie Lenoir, 19 ans. Alors il y a un an, vous avez quitté la France après votre bac à Gif sur Yvette et vous êtes devenue mannequin star à New York. Voilà. Ça c'est une belle histoire quand même, non ? Oui, c'est magique. Alors l'agence Ford, c'est la plus grande agence du monde, non ? Oui. En tout cas, c'est la première. C'est surtout la plus vieille, oui. Et vous revenez triomphante en France, vous faites la couverture du premier numéro français d'un journal qui marche aux Etats-Unis depuis de longues années qui s'appelle Sport Illustrated. Et vous faites la couverture pour le premier numéro français, donc c'est un retour triomphante. Il faut savoir qu'il y a quand même 56 millions qui lisent le Sport Illustrated. Alors en fait, votre histoire commence il y a trois ans, c'est incroyable cette histoire, à la poste de Gif sur Yvette. Vous achetez un timbre. Oui. Et il y a une femme d'un certain âge qui vient vous voir et qui vous dit, vous devriez être mannequin, vous. Exactement, mais j'ai dit, non, je ne veux pas être mannequin, j'ai mes études à finir. Oui. Et donc j'ai fini mes études. L'agence Ford m'a rappelé deux ans après. Mais elle, cette dame qui vous a dit ça, elle avait été mannequin, non ? Elle avait été mannequin, oui, il y a 40 ans déjà. Ah oui, c'est une vieille dame qui avait été mannequin. Exactement, quand l'agence avait ouvert, c'était une des premières mannequins de chez Ford. Oui, et donc vous avez terminé vos études d'abord ? Donc vous avez passé votre bac ? Voilà, j'ai passé, voilà, exactement. Et d'après, vous êtes allée aux USA ? Oui. J'ai quand même fait trois mois en France, mais ça ne marchait pas très bien. Oui, aux USA, ça marche mieux, parce que comme vous êtes métisse, ça marche mieux. Exactement, ça marche mieux, il y a plus de métissage. Ils sont obligés d'utiliser au moins une blague par publicité. Ah oui, ils sont obligés ? Ils ont fait la loi aux USA, donc... Les quotas ! Les fameux quotas, non ? C'est vrai, c'est vrai ? Bah oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il ne faut pas savoir, mais il y a quand même beaucoup de blacks et de toutes les religions dans le monde entier, il ne faut pas penser qu'au... Ah oui, c'est vrai qu'en France, il y en a... Exactement, il y a un peu de tout, il y a du mélange. C'est pour ça qu'il y a tout un mouvement, d'ailleurs, en ce moment, vous le savez, ça. Un peu aux USA, ils sont obligés de prendre des métisses de gif sur Yvette, c'est très très... C'est surtout la chance d'avoir les yeux verts. De gif sur Yvette, oui. Bar-le-Buc, Bourg-la-Reine, tout ça, ils ont des... Né aux Ulysse, né aux Ulysse. Né aux Ulysse. Né aux Ulysse, c'est vécu à gif sur Yvette, et il y a trois ans, je suis partie vivre à Saint-Rémy. Ah ouais ? Les Chevreuses, c'est à côté de Versailles. Saint-Rémy-les-Chevreuses, voilà. Je n'ai jamais dit autant de noms de ville en si peu de temps. C'est juste que là, c'est une mission. Et maintenant New York, donc... Et je vais continuer à voyager. Alors, c'était dur quand vous êtes arrivée aux USA ? Vous êtes retrouvée toute seule dans cette ville, vous ne pleuriez pas, vous n'étiez pas triste, non ? Si, si, quand même. Je pleurais à les débuts. C'était surtout la première fois que j'étais partie de la maison. Donc c'est un peu dur quand on a 18 ans de partir pour la première fois dans un pays très très loin. Donc, ça s'est bien passé. Et New York, c'est pas trop dangereux comme ville, non ? Non, pas du tout. Ça, c'est... C'est immédiat. Pas plus que Paris, hein. Ah bon ? Ah non, je connais aussi. Non, pas du tout. Mais ça dépend où on va, si on va dans Manhattan. Bon, ben salut, je vais vous laisser. Moi, je me bats pas contre Bréal, de toute façon. On a dit qu'il était séduisant, non ? Ah, il est très séduisant, Patrick. Il est connu au maquillage. Mais qui lui tient compagnie à New York ? Mon chien. Ah ouais ? Elle avait la réponse déjà, peut-être. Non, j'ai un petit chien qui me suit partout. Pas qu'à New York, mais me suit partout, sauf en... C'est un chihuahua, c'est ça ? C'est un chihuahua. C'est la seule personne qui me suit partout. Ah ouais ? Vous n'avez pas de boyfriend ? Si, j'ai un petit copain à New York. Ah oui, monsieur. À New York ? C'est quoi, un Américain ? Non, je rigole. Le chien, c'est un chihuahua, il s'appelle Nikita, le mec, on ne sait pas. Il habite à New York, c'est tout ce que je veux dire. Ah ouais, vous ne voulez pas... Ça suffit, c'est déjà pas mal. Non, c'est déjà pas mal. Non, mais attendez, mais ici, ce n'est pas une émission, on est indiscret. Non, non. Nous, non, on n'est pas... C'est tant qu'à faire, hein. Ce n'est pas une émission, on n'est pas people du tout ici. Non, non. Alors, vos parents, qu'est-ce que vous avez fait pour eux avec tout l'argent que vous gagnez, là ? Ben... En fait, je pense beaucoup à mes parents, c'est la première chose à qui je pense. Et à mon meilleur ami, bien sûr, mais je leur donnerai tout pour eux. Je donnerai tout. Vous leur avez acheté un petit truc, là ? Mais oui, mais en fait, on a acheté une maison ensemble, on l'a partagée. À Versailles, cette fois ? À Versailles. À Versailles, non, à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Ah bon ? Ah, ce n'est pas à Versailles ? Mais non, mais non. Vous êtes retournée dans votre... Là, vous avez été élevée dans votre cité, vous êtes retournée ? Euh... Je suis... Non. Ça fait trois ans que je ne suis pas retournée. Mais je vois toujours mes amis, mais c'est eux qui... On sort plutôt, je ne retourne pas dans le quartier à... Pourquoi ? Ben, parce qu'on évolue, on n'a plus le même âge, on ne traîne plus devant les bâtiments maintenant. Ouais. Enfin, les jeunes, ils ne traînent plus devant les bâtiments. Ouais. Avant, on traînait, on écoutait de la musique devant les bâtiments. Les voisins, ils... Ah, arrêtez ! Dans la voiture, à écouter de la musique ? Pas dans la voiture, non, 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 en face du bâtiment. Ouais. Et là, ça ne vous branche plus, ça ? Les plus grands allaient dans les voitures, mais... Nous, on restait devant le bâtiment. Surtout que mes parents, à 8h30, quand même, ils ont de dos. Ouais. C'est une sacrée histoire qui vous est arrivée, quand même. Je suis vraiment stricte, quand même. C'est fou, cette histoire, non ? Ouais, c'est magique. Je sais qu'il y a beaucoup de petites filles qui rêvent de faire ça. Ah, vous avez des jambes ? Merci. Elle mesure combien, vos jambes, pour voir ? Parce que maintenant, avec Adriana Carambeux, je connais toutes les dimensions de jambes. Elle est plus grande jambes, mais je n'ai pas plus... Elle fait 24. C'est plutôt mon bus qui est long. Ouais. Ouais. Je ne sais pas, vous qui êtes un spécialiste. C'est quoi la question ? La question, c'est rien, c'est comment vous trouvez, Noémie, vous qui êtes une sommité, Patrick Borel ? Je la trouve sublime. Sublime ? Je la vois dans l'écran, là, tout à l'heure, le visage est vraiment... Vous avez un visage magnifique. Voilà. Vous venez de briser un couple, ce soir, parce qu'il y avait une aventure qui était... Il y avait quelque chose qui était... Il allait se marier, il était sur le point de se marier. On peut dire à une femme qu'elle est belle sans... Non, non, pas le mariage maintenant. Ah, vous ne voulez pas vous marier, vous, de toute façon ? Pas maintenant. Parce que Patrick, il faut qu'il se marie, il a pour réussir sa reconversion. C'est un sociologue, c'est M. Migaud. M. Migaud qui a dit ça. C'est M. Migaud qui a dit, il faut que Patrick Borel se marie, oui. La connivence qu'il y a entre Borel et Noémie, c'est énorme. Noémie, vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle. Ah bon ? Ça m'intimait, quand même. Vous avez bougé, mais c'est tellement agréable que... Moi, quand j'ai bougé, c'était pas bien ? Excuse-moi, c'était... C'est méchant, parce que moi, j'ai juste pris un verre et j'ai bu un peu d'eau. Alors, l'interview up and down, le plus, le moins. D'accord. Vous êtes prête ? Je suis prête. Concentrez-vous. Je me concentre. Ce que vous préférez en vous ? Mes yeux. Ce que vous détestez en vous ? Mes cicatrices. Vos ? Mais, enfin, j'ai un tatouage que je regrette. Il est où, le tatouage ? Dans le dos. Ah bon ? Et il représente quoi ? C'est un œil. Un œil ? Oui. Qu'est-ce que vous préférez dans le mannequinat ? Qu'on pouponne. Qu'on vous pouponne. Ah, vous avez envie d'être pouponnée ? Bah oui. On a tous besoin d'être pouponnée. Est-ce que vous détestez dans le boulot de mannequin ? La jalousie des gens. Ce qui vous fait le plus rire dans la vie ? Mon meilleur ami qui dit toujours des bêtises. Et le mot arrière ? L'hypocrisie des gens. Le mot que vous utilisez le plus souvent ? Ah, you know what I mean ? Ah oui, vous avez pris stick aussi. Ah oui, je fais pris stick. Et le mot que vous utilisez jamais ? Je vais le dire. Ouais, bah oui. Si vous l'utilisez jamais. Je le dis jamais. Ouais, bah oui, dites-le une fois, comme ça on le saura. Bah voilà. Ça on le saura. C'est quoi ? Je n'utilise pas trop de gros mots. C'est un gros mot, gros mot ? Ouais. C'est quoi ? Fille de pute ou fils de pute. Ah ouais, d'accord. Je respecte les mamans. Le genre de mec qui vous fait le plus fantasmé ? À part les animateurs de télé à vie en noir, je suis hors concours moi. Le genre de mec qui vous fait le plus fantasmé dans la vie ? Votre idéal comme ça ? Mon idéal ? Intelligent déjà. Ouais. Beau. Ouais. Et puis ? Vous n'avez pas un nom, dites-nous une vedette comme ça. Non, j'en ai beaucoup. Ah beaucoup ? Ah oui. Patrick Bruel. Wouah ! Mais voilà, fillons le franc-bain pour Patrick Bruel. Bravo. Voilà comment il a enlevé l'affaire, mesdames, messieurs. Ça n'a pas mis longtemps. Et tout le monde, il est mignon. En un quart d'heure, merci, en un quart d'heure, il a enlevé l'affaire. Bon. Dernière question, ce que vous... Non, c'est l'avant-dernière, la dernière est terrible. L'avant-dernière question. Je m'y prépare. Quoi ? Noemi ! Enfin, Noemi ! C'était moi qui devais répondre à cette question et vous... Vous avez 19 ans, j'ai encore du temps, vous êtes une jeune fille. Je suis bien à toucher sur... Je suis bien. C'est pour toi qui fait ça. C'est pour toi. Pourquoi ? C'est pour toi, parce que ça veut dire que j'étais vraiment... C'est parce que moi, j'ai décidé de me suicider, là. Est-ce que vous... Est-ce que vous... C'est sabord ? Je me saborde, voilà. Est-ce que vous préférez dans le sexe ? Ouh. C'est ça, c'est le tabou. C'est la dernière, celle-là, ouais. Qu'est-ce que je préfère dans le sexe ? Ben, j'aime les hommes. Faut que tout le monde le sache, quand même. Ouais. Mais ce que je trouve plus sexy, c'est peut-être le ventre, quand il est bien musclé, ici. Le ventre ? Ouais. Il faut avoir le ventre musclé ? Ouais. Moi, je fais 200 abdos, moi, quand même. J'en suis à 200 abdos, Noemi, en même temps. Mais j'aime bien les fesses. Donc ça, c'est ce qui vous excite le plus, c'est les mecs qui ont une tablette de chocolat devant. Non, pas trop. Faut pas. Faut qu'il y ait quand même... Faut qu'il y ait une douceur, quand même. Faut qu'il y ait quelque chose à attraper. Voilà, exactement. En fait, un beau corps. Bien, 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 bien. Il y a les trois qui font comme ça. Tout le monde ne fait pas. Est-ce que vous détestez dans le sexe ? Ben, comme ça, on le saura. On ne fera pas de conneries. Ouais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que mon père va dire. Non, non, mais attendez. J'ai quand même que 19 ans. Ouais, mais ça serait à la télé, ça serait filmé et tout, je comprendrais. Mais là, entre nous, là. J'aime pas faire les pipes aux garçons. J'aime pas faire les pipes. Voilà, j'en fais jamais. Je ne veux pas. Il n'y a pas moyen. On rallume. Vous êtes mes top craquantes. Je tiens à vous le dire, quand même. Ouais, mais... Il a brûlé sa carrière, ça rend pas compte. Sûrement pas. Moi, je le trouve formidable. Vraiment. Non, mais vraiment. En plus, vous avez 19 ans. Ouais. Papa ! Papa ! Merci. Oui, ça va, les enfants. Bon. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada